L'histoire du canard en Chine L'histoire d'un journal qui, par définition, s'est un peu construit contre la censure. Bien sûr, il y avait une dimension presque militante ou citoyenne de contestation de la censure et de détestation de la censure presque naturellement. En plus, quand on travaillait sur le canard, on est un peu amené à embrasser le parti de la liberté contre la censure. Mais en fait, assez rapidement, au fur et à mesure que je creusais la question, je lisais des choses, je me disais que c'est plus complexe que ça. Ce n'est pas simplement qu'il y a les gentils amoureux de la liberté et qu'il y a les méchants censeurs. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, on pourrait même dire qu'il y a de bonnes raisons de vouloir la censure, en tout cas de penser qu'elle peut avoir une utilité sociale, une nécessité sociale, etc. Et en même temps, ne pas aller trop loin dans cette reconnaissance parce qu'évidemment, là, on aboutit à une forme d'acceptation de toutes les dérives et de tous les arbitraires. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler de restrictions de la part de l'État et de l'arsenal juridique ? Et après, garder la qualification de censure pour ce que vous appelez les censures en société, où là, il y a parfois des acteurs de ces nouvelles formes de restrictions qui paraissent assez peu légitimes ? Dans ce terme de censure, il faut discriminer énormément entre les réalités que ce mot recouvre. Parce que non seulement, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose de visionner un film ou de regarder une publication avant sa diffusion que de poursuivre un livre ou un film devant les tribunaux une fois qu'ils ont été diffusés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ce n'est pas non plus la même chose. Enfin, les dispositifs qui ont lieu dans un pays comme la France, qui obéit à des règles de droit, qui est un État de droit, qui obéit à des règles d'État démocratique, etc., ne sont pas non plus identiques à celles que l'on trouve dans des pays autoritaires et totalitaires. Et Dieu sait que la Terre en compte. Et donc, moi, ce qui me gêne aussi dans cet usage indifférencié et non réfléchi de la censure, cette façon, au fond, de rabattre tout sur le même plan, sur le même niveau, et à considérer, à dire tranquillement, comme on l'entend quand même trop souvent, je trouve, que finalement, la France, c'est un pays totalitaire, c'est un totalitarisme mou, soft, mais c'est un totalitarisme. Non, non, vraiment, voilà, qu'est-ce que c'est que le totalitarisme ? Qu'est-ce que c'est que la censure dans les pays totalitaires ? Quelles sont les conséquences quand vous êtes un écrivain chinois, un dissident russe, etc., ce n'est pas du tout les mêmes conséquences, c'est les mêmes dispositifs, etc., que ce que l'on peut trouver en France. Ce qui ne veut pas dire non plus, et à l'inverse, qu'il faut s'exonérer, finalement, de toute responsabilité, ou de toute réflexion sur des formes de contrôle culturel et politique qui s'exercent en France. Et donc, vous considérez qu'aujourd'hui, dans un État comme la France de 2019, on peut encore parler de censure ? Alors, il y a des formes qu'on peut tout à fait assimiler à la censure au sens classique, juridique, traditionnel du terme, donc contrôle a priori d'un message avant sa diffusion, etc., ce qui se passe au niveau de la commission de contrôle mise en place par la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse, la commission de classification des films. Puis, il y a toutes les formes, alors qu'on n'ose plus appeler censure, mais qui sont des formes de contrôle culturel. Alors, toute la question, c'est de savoir, justement, est-ce qu'il faut appeler censure, par exemple, la question de la sélection ou du choix par les bibliothécaires de tel ou tel livre qu'ils vont mettre sur leur rayonnage ? Est-ce que, quand un éditeur décide ou non de publier un livre, il fait acte ou non de censure ? Donc, la censure est aussi un terme commode, c'est aussi ça que m'a appris ce travail. La censure est un terme commode, polémique, polysémique, mais qu'on emploie souvent pour se poser en victime d'une oppression. Alors, vous avez employé une formule qui m'a marquée. Vous dites que la censure, elle a été en partie privatisée. Donc, est-ce que vous pouvez préciser les nouveaux acteurs et les nouvelles formes de cette privatisation ? C'est vrai qu'à travers notamment les réseaux sociaux qui ont explosé ces dernières années, il y a des moyens démultipliés d'intervenir dans la sphère publique et de dire son mot, au fond. Et donc, la censure en société, en fait, ça regroupe plusieurs choses. Ça regroupe notamment toutes les actions de collectifs, d'associations qui protestent ou qui contestent telle ou telle production culturelle au nom de leurs convictions intimes, religieuses, politiques, idéologiques, que sais-je. Et qui attendent des actions en justice, poursuivant des auteurs, des éditeurs, etc. Pour réclamer souvent des dommages d'intérêt, qui sont souvent conçus de manière punitive d'une part et de manière dissuasive d'autre part. Ça doit inciter à l'auto-censure, ça doit inciter à la prudence. Et donc, le fait de porter en permanence ces différents, au fond, ces différents qui sont les différents de valeurs. Des valeurs qui ne sont pas commensurables ou qui ne sont pas compatibles. Les porter devant les tribunaux et de faire du juge, finalement, l'arbitre des valeurs, justement. C'est une question, la privatisation, la judiciarisation, etc. D'une certaine façon, c'est ce que disent un certain nombre de juristes, ce ne serait pas forcément dommageable si les textes de loi qui sont invoqués étaient toujours très précis, encadraient très clairement la liberté d'expression. En réalité, on sait bien qu'il y a une marge importante d'interprétation. C'est d'ailleurs, la jurisprudence, au fond, c'est l'interprétation par les juges, à partir de textes et d'attendus qui ne sont pas toujours très clairs. D'accord. Et est-ce que vous considérez qu'au final, cette censure, avec ses nouvelles formes, ses nouveaux acteurs, elle atteint son but en France ? Est-ce que c'est vraiment un levier efficace ? Oui, il y a des thèmes nouveaux qui apparaissent, qui sont des interdits, des tabous de la société, les mentalités changent, évoluent, des choses qui, hier, passaient inaperçues, sont aujourd'hui centrales, inversement. Je pense qu'il faut, en général, permettre que ce débat existe. Donc, qu'il se fasse devant les tribunaux, qu'il se fasse devant l'opinion publique, plus largement à travers toute une série de réseaux sociaux, de médias classiques, etc. très bien, pourvu qu'il existe. Disant cela, je ne justifie pas, évidemment, toute une série de propos qui tombent sous le coup des lois, qui, pour le coup, sont assez clairs, sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur la xénophobie, sur toute une série de critères et de variables sociales. Je pense qu'il est important, en tout cas, c'est de mon point de vue, qui est un point de vue, au fond, français et européen, qui est des garde-fous. Et alors, pour finir, juste une question un peu plus précise, vous trouvez que sur les réseaux sociaux, il y a cette qualité de débat que vous évoquez ? Je pense qu'il y a des espaces sur le net où il y a de l'excellent, où c'est plutôt de bon niveau. Après, c'est vrai qu'il y a, je dirais, un dispositif des réseaux sociaux qui incite à l'anonymat, qui incite, du coup, à lâcher des paroles, comme ça, en se disant que, de toute façon, on est protégé derrière son écran et derrière son anonymat. Voilà, qu'on le veuille ou non, qu'on le déplore ou non, la parole s'est libérée grâce ou à cause de ces nouvelles technologies qui permettent à monsieur machin, à madame Trucq, de dire son mot sur tous les sujets qui leur passent par la tête. Est-ce bien, est-ce mal ? Je ne sais pas. Je constate la chose. Je constate aussi, enfin, en tout cas, je pense que les autorités devraient être, à mon avis, plus courageuses qu'elles ne le sont par rapport à ce brouhaha que l'on entend. Dès qu'il y a maintenant 200 000 personnes qui signent une pétition, on a l'impression qu'il faut se mettre à genoux. Non, il faut... La responsabilité des leaders politiques, notamment, mais pas seulement, c'est d'assumer des convictions, de défendre ces convictions, y compris si elles sont minoritaires. Si on avait demandé aux réseaux sociaux s'ils existaient en 1981, s'il fallait abolir la peine de mort, on ne l'aurait certainement pas aboli. Donc, à un moment donné, il faut aussi que les leaders prennent leurs responsabilités et affrontent le mécontentement populaire, sachant que les choses ne sont jamais définitives. D'accord. Bon, je vous remercie. Je vous en prie, c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada